Radio-Scoopine, Jean-Paul Sartre, Jacques Chausset. Comme Hugo, au soir du 2 décembre, juché sur un tonneau, vous étiez seul certains jours à haranguer la foule. Vous étiez, rappelez-vous, devant Billancourt. Beaucoup ont vu là les signes de votre nouvelle jeunesse, beaucoup qui vous croyaient usés, qui vous croyaient embourgeoisés. Ce que vous êtes, le monde le sait, philosophe, romancier, critique, journaliste, homme de théâtre et aussi homme politique. Souvent, vous vous plaisez à être inculpé. C'est le philosophe, un accusation comme autrefois le fut Socrate. Jean-Paul Sartre, je suis heureux de vous accueillir pour différentes raisons. Peut-être parce qu'à 16 ans, j'aurais aimé vous rencontrer, parce que vous avez accompagné toute une génération, et surtout parce que nous nous trouvons ici, à 7 heures, quotidiennement, au carrefour de toutes les idées, et que vous étiez attendus. Vous êtes né à Paris le 21 juin 1905, rue Mignard, dans le 16e. Vous avez 68 ans. 67. 67, pardon. Vos parents appartenaient à la bourgeoisie moyenne. Votre père, polytechnicien, était devisier de marine. Il est mort en Cochinchine, vous aviez 8 mois. Ce père, Jean-Paul Sartre, vous a-t-il manqué ? C'est difficile à dire. Je pense que ça a été très important de ne pas avoir de père. Je pense en particulier qu'un enfant subit toujours l'influence de son père sur le plan des professions, de la propriété, d'une foule de choses que le père a déjà héritées des autres, et qui lui font comme un destin. Moi, certainement, je n'ai pas eu ça. Je n'ai pas été commandé, si vous voulez. Ce qui m'a sans doute donné mon sentiment de la liberté. Donc, je ne peux pas dire que mon père m'ait jamais manqué. Ça a été une photo pour moi d'un chambre de la mer, et c'est tout. Ensuite, vous avez eu les sentiments d'un père à votre tour ? Non, je n'ai jamais été vraiment père. Donc, ce côté-là n'existe pour ainsi dire pas pour moi. Jean-Paul Sartre, vous étiez écrivain déjà à l'âge de 6 ans, puisque si l'on sentit en biographie, vous mettiez un alexandrin, les fables de La Fontaine, et les bulletins vous notent déjà. À ce moment, comme très intelligent, mais aussi comme très bavard, très dissipé, très curieux. L'est-vous resté ? Bavard, dissipé et curieux ? Bavard, je ne sais pas. Peut-être, peut-être, j'écris trop longuement. Les livres que je fais sont trop longs. Dissipé, sûrement, mais il faut voir ce que ça veut dire. Pour moi, ça veut dire actuellement contestataire. Et curieux, sûrement aussi. Vous êtes contre toute sagesse ? Oui, parce que la sagesse suppose un citoyen bien établi dans l'État, et qui, à ce moment-là, décide de s'adapter au monde. Or, ce citoyen n'existe pas, c'est une fable. Il existe des opprimés, des exploités et des exploiteurs, et je ne vois ni chez les uns ni chez les autres une sagesse qu'on puisse leur enseigner. Il n'est pas de sagesse exemplaire ? Non, ça ne peut pas exister. Il y en aura peut-être, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Il n'y a que des luttes. Jean-Paul Sartre, ce que vous êtes devenu nous intéresse, et vous avez dit en 1965, ce qui met les gens en fureur, est que je suis doublement traître, je suis un bourgeois, et je parle sans ménagement de la bourgeoisie, je suis un homme âgé, et j'ai surtout des contacts avec la jeunesse. Alors, traître dans le conflit des générations, et aussi traître dans le conflit des classes. Est-ce que vous pouvez renouveler aujourd'hui cette deux traîtrise ? Totalement. Les deux traîtrises sont encore plus nées alors qu'il est, si vous voulez, parce que j'ai complètement quitté les milieux bourgeois et les institutions bourgeoises. Si je parle ici, c'est comme je vous le dirai plus tard, parce que j'ai un but précis, mais en principe, non, je suis totalement opposé à toute forme d'institution et de gouvernement bourgeois. Je suis également avec la jeunesse, non pas pour elle, mais avec la jeunesse, c'est-à-dire je travaille avec elle. La jeunesse est-elle avec vous ? Dans la mesure où je travaille pour elle, j'espère. Vous savez, on ne peut pas savoir, il s'agit d'un monde considérable. Vous la voulez avec vous ? Oui, je la veux, parce que j'estime qu'à l'heure qu'il est, la jeunesse contestataire porte en elle quelque chose de neuf et la possibilité ou la promesse d'une société neuve. Donc, je suis avec elle. Non pas parce qu'elle est jeune, mais parce qu'il se trouve que ce sont les jeunes gens qui se trouvent, comme on dit, marginaux en partie, par exemple, les étudiants, des jeunes ouvriers en tant que jeunes et qui ont des aspirations qui ne sont pas celles des vieux. Mais pour l'avoir, cette jeunesse, Jean-Paul Sartre, vous serez conduit à faire des concessions pour elle ? Non, pas de concessions, elle n'en demande pas. Vous en demandez, peut-être, vous ? Non, je ne demande pas de concessions, jamais. Vous voyez, par exemple, je viens parler ici de libération et je ne vais pas demander encore la concession de me laisser en parler. Vous êtes très loin, tout de même, de la nausée, de huis clos. Je suis loin, mais ça ne veut pas dire que je renonce à ces livres-là. Je ne renonce à rien de ce que j'ai écrit. Vous auriez voulu être professeur de lettres, mais vous avez uni la littérature et la philosophie. Mais est-ce que cela a posé un problème pour vous ? C'est-à-dire que c'est ma famille qui a voulu que je sois professeur. Quand j'avais 10 ans, j'allais bien préparer un garçon à un métier. Alors, mon grand-père, je n'avais pas de père, comme vous le savez, il en l'aise au dire. Mon grand-père étant professeur, il était normal que je sois professeur. J'ai donc préparé, en effet, les examens de l'agrégation et tout ça. Mais c'est en cours de route que j'ai changé que je n'ai plus été professeur de lettres, je n'ai plus eu comme but d'être professeur de lettres, mais professeur de philosophie. Normal supérieur ? Je suis passé par normal supérieur. Vous le regrettez ? Non. Je ne regrette rien en ce sens que c'était la jeunesse de l'époque. C'est-à-dire qu'en 1920 ou 1925, on ne pouvait pas trouver un type de jeunes gens contestataires avec lesquels j'aurais pu mêler et qui, par conséquent, m'aurait expliqué aussi ce que j'avais à faire. Il s'agissait d'une jeunesse qui était ou socialiste ou plus rarement communiste et pas conséquente et qui faisait qu'il passait ses examens normales. Non, il n'y avait pas cette contestation des étudiants d'aujourd'hui. Ça a été tout à fait dans notre monde. Vous étiez un jeune homme trop calme ? Oh, je n'étais pas tellement calme. Dissipé au moment de l'adolescence ? Dissipé au moment de l'adolescence, dissipé aussi à ce moment-là, mais sur des points privés, pas du tout sur des questions d'ordre social et politique. C'était encore, si vous voulez, j'ai été élevé dans l'individualisme bourgeois de l'écrivain et la Tour d'Ivoire, si vous voulez, tout ça, ça venait de mon grand-père. Et je gardais encore ça en 1920. Peut-on dire que vous avez été élevé dans une certaine facilité ? On a un sens, oui, dans la mesure où j'ai été élevé par mon grand-père. Oui, jusqu'à l'âge de 11, 12 ans. Après ma mère s'est remariée, mes rapports avec mon bon-père étaient beaucoup moins faciles. C'était d'ailleurs des rapports difficiles, puisqu'il ne se voulait pas complètement mon père, donc il ne me commandait pas à la manière d'un père. Mais d'autre part, il était autoritaire et puis il y avait un métier que je n'aimais pas beaucoup. Dès ce moment-là, il était directeur des usines de l'Olé-Belleville à La Rochelle. Il faisait des bateaux, il y avait des lancements, il y avait des rapports avec les ouvriers. Tout ce monde-là m'a découvert bien des choses que je ne connaissais pas encore. Je peux dire que mon adolescence a été fructueuse. André Gide a voulu tout renier de son passé, pas vous. Non, il est ce qu'il est, mais je peux l'apprécier. C'est différent. Vous avez écrit que l'homme est condamné à être libre. Pourquoi avez-vous dit condamné ? Condamné parce que je considère que la liberté, ce n'est pas une qualité que l'homme a. Il est libre quoi qu'il fasse. Prenons un exemple. Un homme qui dirait que je ne veux pas faire de politique, donc ma liberté de rester en dehors, c'est un homme qui d'une part fera tout de même de la politique par son refus. Il se classera parmi les anarchistes de droite, par exemple. Et en même temps, il le fera librement. Donc, si vous voulez, devant le problème politique, nous sommes condamnés à être libres. C'est-à-dire que le choix que nous ferons comporte un certain engagement libre. Êtes-vous libre, vous Jean-Paul Sartre ? Personne n'est complètement libre en ce sens que nous ne pouvons être opprimés, exploités, mystifiés que parce que nous sommes libres. Mais d'autre part, l'exploitation, la mystification et les mythes dévient notre liberté et nous la font aller dans un autre sens que nous ne voulons. De sorte que ce que nous faisons, en croyant que c'est librement, très souvent, c'est une chose qui est mystifiée par d'autres libertés. Pour vous donner l'exemple le plus simple possible, quand un boxeur fait une feinte, son adversaire croit le frapper, par exemple, sur la canne sourcilière. En fait, il ne rencontre que le vide et il offre à celui qui a fait la feinte un corps désarmé sur lequel on peut frapper. Il a fait librement l'acte qu'il ne voulait pas faire. Il s'est mis librement au service de l'autre. Vous avez là ce que je veux dire, c'est-à-dire que la liberté de l'un a servi de moyen à l'autre pour le traiter comme une chose. De sorte que, si on prend les choses dans un grand ensemble social, nos libertés sont manipulées de telle sorte qu'à chaque fois, nous réalisons un acte qui, à la fois, est libre et à la fois, est une exploitation par l'autre. Vous êtes responsable de votre existence ? Est-ce que c'est une bonne responsabilité ? Oui, dans la mesure où je ne me tue pas, bien sûr. Mais enfin, c'est un peu abstrait, tout ça. En fait, je vis parce que je suis né. Je suis né parce que mes parents m'ont fait. Je n'ai pas demandé à l'être. Ceci dit, vivant, il faut s'adapter à la circonstance et il faut en tirer les conséquences les meilleures possibles, c'est-à-dire qu'il faut essayer, c'est le désir et le besoin de tous, de donner la vraie direction à cette liberté que l'on fausse dès que nous naissons. On la fausse parce que nos parents nous conçoivent avec un destin. Ils imaginent que nous serons telle chose ou telle autre. Bon, tel métier ou tel autre. Ensuite, par l'éducation, par l'ensemble des informations que donne la presse, qui, comme vous le savez, sont plus ou moins fausses, enfin... Plus ou moins vraies aussi. Plus ou moins vraies, mais beaucoup plus fausses que... Nous en reparlerons. Le futur journaliste attaque déjà ses confrères, et ce n'est pas bien. Nous reparlerons tout à l'heure de ce qu'est une information par la presse, la presse ordinaire. Pour l'instant, disons, si vous voulez, que l'ensemble de ces facteurs et beaucoup d'autres font que la personne, tout en se sachant libre, se trouvent agir n'importe comment, dans différents sens, très souvent mauvais, très souvent dicté par quelque chose, la publicité, par exemple. Et c'est ça qu'il s'agit pour chacun, qu'il le sache exactement ou non, de supprimer. Il faut retrouver cette liberté du libre organisme pratique, c'est-à-dire du libre corps de chacun, qui doit pouvoir faire ce qu'il veut. Jean-Paul Sartre, vous êtes conscient de la place que vous occupez sur l'échiquier international ? Vous savez, j'occupe une très petite place, sur l'échiquier international. Non, soyez simple. Non, mais je dis franchement, je ne peux pas faire éclater une guerre ou bien délivrer un pays exploité par un autre, ou après, mais par un autre. Tout ce que je peux faire, c'est, comme tout le monde, protester, quand, par exemple, Nixon envoie des B-52 sur... Non, mais je pensais aux philosophes. Vous savez que vous êtes l'un des plus connus dans le monde. Oui, l'un des plus connus, peut-être. Vous en êtes fier ? Non, pas particulièrement. Je ne suis plus très fier, vous savez. Mais pas accroché aux honneurs. Non, non, vraiment pas. Les honneurs, je n'en ai pas eu beaucoup dans ma vie. J'en ai refusé un, le prix Nobel, et pour les autres, je n'en ai pas eu. Pourquoi avoir refusé le prix Nobel ? Parce que je ne vois pas pourquoi une cinquantaine de messieurs âgés et qui font de mauvais livres me couronneraient. C'est au lecteur à dire ce que je vaux, ça n'est pas ces messieurs-là. L'honneur, c'est d'être lu ? Ben oui, si vous voulez. Si c'est tout le même honneur d'âge. On écrit, donc, on se fait lire, c'est tout. On essaie de se faire lire. Il y en a qui ne réussissent pas pour des raisons diverses qui, d'ailleurs, souvent ne viennent pas entièrement en deux. Puis il y en a qui réussissent. Voilà tout ce qu'on peut dire. Mais je ne me laisserai jamais donner un prix actuellement ou récompenser par une petite élite de cinquante personnes dont je ne sais même pas si elles comprennent ce que je fais. De la même manière, vous ne pouvez pas entrer à l'Académie française. Bien entendu. Qu'irais-je faire avec ces vieux messieurs ? Ce sont des gens qui ont été élus. Il y a pourtant de grands personnages à l'Académie française. Il y en a eu. Il n'y en a plus. Plus beaucoup. Non. L'Académie française a existé, bien ou mal, du temps de Richelieu et dans un siècle qui a suivi. Mais à partir de ce moment-là, c'est une institution complètement morte. Vous refusez beaucoup de votre époque. Vous avez dit un jour, il n'y a pas de grands écrivains. Oui, il y en a quelques-uns. Je suis peut-être exagérant en disant ça. Mettons Solzhenitsyn, par exemple, est un grand écrivain. On pourrait en citer deux ou trois autres. Il y avait des Américains, ils sont morts maintenant. Mais je ne prétends pas qu'une époque a eu de plus grands écrivains que maintenant. Ce n'est pas ainsi que je prends les problèmes. On constate simplement, quand on est dans n'importe quel métier, d'ailleurs, que les vraiment très bons dans le métier en question sont très rares. Et que la plupart du temps, ils imitent des gens. La plupart des spécialistes imitent. Par exemple, si on est écrivain, qu'on étudie un problème, on constate qu'il y a 100 livres écrits sur le sujet, dont 90 imitent les 10 autres. C'est simplement ça que j'ai voulu dire. Mais je ne veux pas dire que notre époque soit particulièrement mal louée sur un bon ou sur un autre. Lorsque vous aviez 15 ans, vous pouviez imaginer que vous devriez indrier ce Sartre dont tout le monde parle, que l'on aime, que l'on déteste, mais qu'il n'est jamais inintéressant ? Je ne pouvais pas imaginer que je deviendrais ce que je suis, parce qu'on ne l'imagine jamais. Mais quand à me donner une très belle réussite d'écrivain, comptez que le garçon de 15 ans ait pensé. Mais seulement, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et finalement, ça voulait dire autre chose que ce que ça veut dire maintenant. C'était de l'ambition ou c'était simplement une... Non, ce n'était pas d'ambition. Ce n'était pas moi que ça regardait. C'était les choses que je faisais, que je voulais qu'ils soient reconnus. Dès ce moment, d'ailleurs, je ne concevais pas qu'on puisse écrire pour une élite. Je pensais qu'on devait écrire pour tous, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement. Quand j'écris gros livres de philosophie, ce n'est pas directement sur tout le public que je peux agir. Mais je pense qu'il y a la démédiation des corps, les corps enseignants, les corps instituteurs qui peuvent prendre connaissance des livres un peu plus difficiles et puis les mettre sans vulgarisation au niveau de gens qui lisent moins. Est-ce qu'il y a chez vous, Jean-Paul Sartre, une difficulté d'écrire ? Oui, comme chez tout le monde. C'est difficile d'écrire. Donc, ça m'est difficile. Je n'écris pas au courant de la plume, si vous voulez. Il faut du travail. Il faut réécrire cinq, six fois une même chose. Et puis, on la réussit, on la rate. Mais ceci n'a rien de particulier. il y a des tas de gens qui font d'autres genres de métiers, pas artistiques, qui ont également des difficultés. On ne peut pas dire que le métier écrivain soit un métier spécial. Ce n'est pas un métier privilégié. Il y a pour vous le temps de l'écriture ? Vous écrivez à quel moment ? Le matin, le soir ? J'écris le matin et le soir. J'écris en général de 9h30 à 1h30 de l'après-midi. Je déjeune et puis je fais différentes choses. Puis à 5h environ, jusqu'à 9h, je réécris, je lis ou enfin, je fais mon travail. Beaucoup s'étonnent que de ce qu'au terme de votre évolution doctrinale, vous soyez devenu marxiste et égauchiste. Ont-ils raison de s'étonner ? Non, parce que je pense que s'ils lisaient un certain nombre de livres que j'ai écrits, ils ne les ont sans doute pas lus. C'est ce que vous reprochiez d'ailleurs à Camus. Justement. Si on commençait par lire L'être et le néant de la Saint et Martyr et puis La critique de raison et l'éthique et le Flaubert, on trouverait toutes les raisons qu'on fait que je suis passé de ce qu'on appelle l'existentialisme au marxisme sans renoncer d'ailleurs à mes idées en voyant qu'on peut les mettre en liaison avec ça et de là ensuite par des études d'individus comme Flaubert ou Genet ou Baudelaire comment je les ai rendus plus concrets et comment aujourd'hui après une marche pendant quelque temps en liaison avec le Parti Communiste j'estime être avec mes camarades plus loin que le Parti Communiste Vous avez parlé de l'être et le néant mais à ce moment-là et vous avez été longtemps le partisan de l'individualisme absolu puis tout d'un coup vous êtes entré dans le collectivisme Je n'étais pas dans l'être et le néant partisan de l'individualisme absolu et je n'ai pas renoncé non plus à ce qu'on pourrait appeler mettons le personnalisme je veux dire qu'alors qu'il est je considère que la personne ne peut se développer vraiment que dans ce que nous appelons la démocratie directe c'est-à-dire la réunion d'un ensemble de gens qui travaillent ensemble qui décident ensemble de ce qu'ils doivent faire de ce qu'ils exigent qui n'ont pas de représentants mais seulement des gens qu'ils nomment pour un temps et qu'ils peuvent retirer ensuite bref c'est là-dedans que l'individu se développe le mieux et par conséquent je n'ai pas perdu cette idée de la personne de l'individu simplement je vois le vrai milieu de l'individu qui ne peut être qu'un ensemble social à aucun moment vous ne vous êtes trahi j'ai changé comme tout le monde mais je ne pense pas m'être jamais trahi la liberté c'est l'essence de l'homme et dans quel pays fleurit la liberté que vous Jean-Paul Sartre vous souhaitez dans aucun parce que comme je viens de vous dire les libertés sont déviées dès la naissance dans tous les cas il s'agit d'une lutte générale des gens qui sont plus ou moins soumis à un état à des règles à un parti à ce que vous voudrez pour obtenir une autre sorte de rapport entre eux et de rapport avec les choses ce que je vous ai appelé tout à l'heure la liberté directe la démocratie directe et bien je ne vois que des pays en lutte et dont le vrai problème est là quelquefois des pays qui ont l'air d'avoir abandonné la lutte mais ceux-là ils sont dans une situation un peu fraicheuse seulement on sait bien que ça ne veut rien dire l'apparence ne veut rien dire rappelez-vous qu'en 85 il semblait qu'il n'y avait plus de lutte et la révolution était quatre ans plus tard c'est la même chose actuellement dans beaucoup de pays mais je ne pense pas qu'il y a un modèle de liberté nulle part ce qui a beaucoup inspiré certains de mes amis c'est la révolution culturelle en Chine parce que là on voyait la masse à proprement parler mettre en question le parti qui jusque là avait dirigé il y avait donc une espèce de réaction du peuple sur le parti qui était très importante pour montrer que la liberté elle-même se conquiert ce que vous avez fait de nous disait le peuple au parti n'est pas ce que nous voulons alors ça c'était une chose qui est maintenant non pas arrêtée mais suspendue provisoirement mais qui a donné beaucoup d'espoir aux gens mais c'est un progrès ou c'est un recul pour moi c'est un grand progrès que le peuple ne soit pas seulement dirigé par un parti mais qu'il puisse intervenir et dire assez vous nous dirigez dans le sens que nous ne voulons pas ça me paraît un énorme progrès vous êtes contre tous les partis je suis contre les partis tels qu'ils sont à présent c'est à dire comme il se donne comme un parti souverain qui tient la souveraineté de ce qu'il est plein de cohésion de ce qu'il est solide et qui demande à des gens leur démission en sa faveur par exemple je suis contre tous les partis qui se présentent aux élections en France parce que le suffrage universel consiste à ce que chacun abandonne sa part de souveraineté à un parti quelconque pourquoi ne vous présentez-vous pas ? me présenter mais je ne veux pas être député quel rôle d'idée il faut t'assumer je ne veux pas diriger quelqu'un un député est un homme qui a un pouvoir qui me semble ne pas lui convenir et qu'il a réclamé je vous dis ce pouvoir lui vient à la fois de son appartenance à un groupe et d'autre part de la démission des gens qu'on appelle le bulletin de vote je vote ça veut dire je vais me démer de ma souveraineté au nom de monsieur un tel ou un tel je ne veux pas être un monsieur vis-à-vis de qui on se démer de sa souveraineté je n'ai rien à faire de ça vous n'avez jamais imaginé qu'un jour vous pourriez vous entrer de plein pied dans la politique comme responsable jamais 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 alors votre lutte est-ce que ça n'est pas à certains moments une lutte perdue non parce qu'il y a autre chose que la lutte politique c'est pourquoi les élections me sont personnellement fort indifférentes si vous votez ou si vous ne votez pas vous agissez quand même en fonction du système parce que ne pas voter c'est au fond voter pour la majorité qui se formera ou en tout cas la laisser se former donc il n'y a pas de solution là la solution est de travailler à créer des rassemblements qui soient des démocraties directes comme je vous l'ai dit c'est à dire des rassemblements qui soient souverains dont les exigences viennent de chacun et qui essayent par des luttes de les faire triompher et aujourd'hui il n'y a pas encore d'exemples il y a des exemples si il y a eu une grève réussie ça comporte quelquefois la démocratie directe je dis quelquefois parce que les syndicats sont des systèmes hiérarchiques qui viennent troubler le problème mais je vous citerai un exemple de démocratie directe nous y reviendrons je ne vais pas encore vous presser mais c'est ce que nous voulons faire à Libération c'est à dire nous voulons faire un journal quotidien dans lequel le peuple parlera au peuple je vous expliquerai si vous voulez tout à l'heure nous y reviendrons la totale liberté c'est l'abandon d'autrui c'est l'abandon d'autrui on ne pense qu'à cela non pas du tout pas du tout on ne veut pas être libre seul pour vous dans une partie de votre oeuvre l'amitié est bannie d'entre les hommes je ne dis pas ça alors que vous avez besoin d'être aimé je ne dis pas ça j'ai besoin d'être aimé enfin j'ai besoin d'avoir des amis mais ça veut dire de faire quelque chose non ça veut dire de faire quelque chose ensemble je ne tiens pas à ce que on me dise sous le temps tu es mon ami etc et inversement ce qui importe c'est qu'on fasse quelque chose ensemble c'est à dire précisément qu'un ensemble d'amitié qui poursuivrait une même exigence une même entreprise ça rentrerait déjà plutôt dans la démocratie directe vous avez besoin de vous libérer de toute entrave et vos personnages dans toute votre oeuvre ont le même besoin je n'en ai pas beaucoup d'entrave mes personnages sont libères parce que vous ne l'avez pas voulu mais oui mes personnages sont libères et moi je n'ai pas besoin de me libérer c'est autre chose ou plutôt j'en ai eu besoin autrefois mais maintenant j'en prends le sort vous êtes avec vous-même est-ce que vous êtes délivré de vous-même parce que vous êtes enfermé dans votre moi non je ne m'occupe pas beaucoup de moi vous savez j'ai trop à faire par exemple penser ce matin c'était libération cet après-midi c'est libération le matin c'est libération je ne vois guère que dans mon lit où je pourrais penser à moi mais je dors à ce moment là je ne pense pas d'une manière générale qu'il faille penser à soi c'est à dire il ne faut pas que la subjectivité soit autre chose qu'une manière de réaliser une objectivité la subjectivité c'est le moment de la décision on prend qu'on fait quelque chose alors on réfléchit simplement sur les problèmes mais on y réfléchit subjectivement en effet donc le moment de la subjectivité existe mais il est fait pour se dépasser vers une décision objective c'est cet objet là que je prendrai pas celui là c'est ça qui est important l'homme a-t-il besoin véritablement d'amitié oui certainement il a besoin d'amitié d'amour et de liberté vous êtes interrogé sur la solitude oui bien sûr mais vous savez la solitude un jour pour y être seul s'il ne faut pas tomber que tuer tous les autres mais je ne vois pas d'autres solutions pour être seul la solitude est une manière d'être social vous comprenez on est solitaire quand on est dans un endroit et qu'on a d'autres rapports avec la société que ceux qu'on avait auparavant si je suis en prison je suis tout seul mais ça ne veut pas dire en fait que je sois séparé de mes rapports sociaux il y a une peine que je purge et ça ça dépend de la société il y a des des gaffes qui viennent me trouver qui me battent ou bien qui me servent c'est également la société que ça vient je peux me lier avec mes camarades d'à côté pour demander un régime meilleur comme ça c'est vu à Toul par exemple et ça encore c'est de la solidarité il n'y a pas beaucoup de solitude que ce soit une solitude complète même si on meurt de solitude c'est à dire si vous avez un explorateur qui meurt dans le désert il est quand même là avec l'ensemble des instruments insuffisants que lui a donné sa société et il va vers une autre société une société primitive dans un coin dans un autre qui n'est pas seul Simone de Beauvoir a bien écrit sur la vieillesse oui vous y pensez ? oui je connais bien ce livre nous en avons parlé très souvent je pense qu'elle a raison sur la plupart des choses sur tout ce qu'elle dit mais votre vieillesse vous la préparez ? je suis déjà vieux c'est à 65 ans qu'elle avait décidé qu'on était vieux c'est à dire après l'âge de la retraite je ne pense pas qu'on soit vieux à cet âge là et à 67 ans on a depuis 2 ans l'âge de la retraite heureusement les métiers que nous exerçons le métier d'écrivain par exemple ne donne pas une retraite si violente on écrit peu à peu des choses moins bonnes puis on finit par renoncer à écrire le mot retraite vous effraie ? il ne se m'effraie pas puisque je n'ai pas de retraite de mon côté je constate simplement qu'en 65 ans c'est l'âge de la retraite mais je ne suis pas en retraite je ne suis pas non plus en activité ce sont des mots qui ne existent pas pour moi vous êtes un combattant ou un témoin ? tantôt l'un tantôt l'autre c'est difficile à dire l'écrivain se considère un peu étroit comme un témoin puisque finalement il écrit mais selon moi ce n'est pas son vrai rôle son vrai rôle est de combattre avec les autres mais par le moyen de la plume s'il n'en a pas d'autres en tout cas il en a certainement d'autres mais aussi par le moyen de la plume reconnaissez tout de même Jean-Paul Sartre que votre liberté ruine le principe même de toute société amicale pourquoi ? parce que votre liberté est telle que vous êtes prêt à interdire tout à autrui d'ailleurs un jour absolument pas un jour vous avez dit l'enfer c'est les autres j'ai déjà dit cent fois que c'est une des choses qu'on peut dire des autres ça n'était pas un livre une pièce limitative ça ne voulait pas dire l'enfer ce n'est qu'il n'y a pas d'autre enfer que les autres je voulais dire les autres peuvent lorsqu'ils sont hostiles réunis en groupe qui condamnent la personne peuvent apparaître comme l'enfer il est certain que les autres peuvent faire mener une vie infernale aux gens et finalement dans les rapports ordinaires c'est un mélange très souvent d'amitié et d'enfer mais je ne veux pas dire qu'on ne puisse pas concevoir une façon de vivre et de communication dans laquelle les autres ne seraient pas l'enfer les autres seraient autre chose je ne dis pas le paradis mais en tout cas ils seraient autre chose que l'enfer il serait vraiment une vraie solidarité j'ai reçu beaucoup de lettres Jean-Paul Sartre beaucoup de lettres de jeunes il y a celle-ci de Gérard Geste qui vient de Nice il est lycéen de première A au lycée Masséna de cette ville à Nice et on lui a proposé un sujet de dissertation sur le texte Sitzou qui êtes vous et qui est tiré des situations vous écrivez Dieu sait si les cimetières sont paisibles il n'en est pas de plus riant qu'une bibliothèque les morts sont là ils n'ont fait qu'écrire ils sont lavés depuis longtemps du péché de vivre et d'ailleurs on ne connaît leur vie que par d'autres livres que d'autres morts ont écrit sur eux il ne reste que les petits cercueils qu'on range sur les planches le long des murs comme les urnes d'un columbarium écrit par un mort sur des choses mortes le livre n'a plus aucune place sur cette terre il ne parle de rien qui nous intéresse directement alors la question était quelle réflexion nous suggère ce mépris de Sartre pour les livres du passé et ce jeune homme M. Gérard Geste vous demande d'aller un peu plus loin il serait très curieux de savoir de la mouche même de son auteur ce qu'il entend faut-il construire faut-il détruire ou alors faut-il seulement ridiculiser non ce texte ne peut pas être pris séparément par la suite il s'agissait de critiquer certains types d'hommes critiques qui se réfèrent volontiers à des oeuvres passées précisément parce qu'elles sont mortes par exemple si vous voulez si si Diderot a écrit le paradoxe de l'écriture du comédien il a écrit ça à un moment donné du théâtre à un moment donné de la littérature quand on savait certaines choses sur le théâtre ce livre peut-être pris encore aujourd'hui dans les parties valables mais essentiellement il apparaît à un critique comme un monsieur qui parle de choses qui n'existent plus les comédiens du temps de Diderot n'étaient pas les comédiens d'aujourd'hui donc on va l'étudier en fonction de ce que ses tenants ses aboutissants la situation où il est c'est quelque chose qui ne concerne plus et il y en a de cela il y en a là-dessus de beaucoup de choses si vous par exemple vous prenez les pamphlets de mettons de Beaumarchais on l'a fait à Guzman qu'il a écrit à un moment donné il y avait à ce moment un parlement des parlements il n'y en a plus des parlements c'était des cours de justice il y avait un roi il n'y en a plus il y avait un certain rapport entre Beaumarchais et ceux qui l'accusaient il n'y en a plus donc toutes ces critiques apparaissent un certain nombre de critiques comme des objections mortes à ce moment-là on peut les étudier en toute tranquillité pour moi au contraire la littérature certainement le dommage d'avoir été écrit par des morts et commenté par des morts mais si on la prend comme vivante si on cherche à la faire revivre il y a une foule de choses qui encore pour nous peuvent être utiles votre littérature Jean-Paul Sartre est commentée par des vivants oui elle est commentée par des vivants en ce moment écrite par un vivant oui mais dans 100 ans si elle existe encore elle sera commentée elle aura été commentée par des morts et moi je serai mort donc à ce moment-là vous voyez je n'ai plus du tout le même rapport avec ceux qui me liront que le rapport que j'ai aujourd'hui aujourd'hui je peux soulever leur indignation dans 100 ans petit sourire attendri voyez-vous on peut se poser cette question Jean-Paul Sartre que voudriez-vous être un mythe ou un martyr ? ni l'un ni l'autre je voudrais être tout simplement un homme comme je suis qui fait son métier qui est d'écrire et qui en même temps s'engage parce que le métier ça ne suffit pas exactement même s'il est bien fait ça ne suffit pas à borner les voeux d'un homme qui s'engage dans le peuple et qui travaille avec le peuple je vois ce que je veux être par ça vous pensez que les ouvriers vous comprennent ? vous savez je pense qu'ils ne comprennent pas tout ce que j'ai fait ce qui ne veut pas dire que ce soit trop fort pour eux mais ils n'ont pas le langage pour le comprendre par ailleurs sur beaucoup d'autres plans ils pourraient me comprendre très bien pour ce qui est de tous mes romans à doute mes pièces ils l'ont prouvé par exemple il y en a une qui était une pièce contre la presse qui s'appelait Nekrasov qui montait des mystifications anticommunistes à un moment donné ça a été éreinté par la presse la pièce et les bourgeois ne sont pas venus mais les ouvriers sont venus pendant un temps difficilement parce qu'il est difficile d'emmener les ouvriers hors des lieux où ils sont d'ordinaire pour les emmener par exemple dans un théâtre qui est au milieu de la ville mais ils sont venus ils ont compris ils sont partis mais par contre évidemment s'il s'agit de mes ouvrages philosophiques ça n'est au fond lisible que par des philosophes je suis d'accord seulement il y a des médiations ça reviendra au peuple aux ouvriers etc. si c'est possible par des hommes qui les liront et qui leur donneront une manière d'être plus facile pour d'autres puis ensuite ceux-là en chercher en donneront une nouvelle forme et ça arrivera sans être vulgarisé de manière à être très compris par exemple j'ai constaté très souvent depuis que j'écris qu'il y a des gens qui écrivent mieux des professeurs par exemple qui expliquent mieux ce qu'était l'existentialisme que je ne l'expliquais dans les traits néants mais c'est tout simple c'est parce qu'à ce moment-là il fallait inventer il fallait comprendre des choses qui écrivent c'était difficile depuis des années ce sont passées ça s'est assoupli vous aviez déblayé le terrain et alors à présent il donne les mêmes formules si vous voulez mais beaucoup plus simples beaucoup plus faciles et ça c'est c'est le rôle de la philosophie c'est de se faire vulgariser Jean-Paul Sartre dans les mots il y a une phrase qui touche et qui peut inquiéter vous dites je suis sans illusion je ne sais plus que faire de ma vie je voulais dire à ce moment-là ce qui était vrai d'ailleurs que j'avais eu comme une névrose au départ de l'écriture au fond qu'elle m'était enseignée donnée par mon bon grand-père qui m'avait montré au fond l'écrivain comme un solitaire de sa tour d'ivoire etc donc à ce moment-là mon avenir me paraissait une chose mais ça allait jusque je sais où enfin je mourrais mais mes livres continuaient je voyais donc une vie absolument nécessitée par la littérature et puis après je mourrais mais la littérature continuait avec mes oeuvres dedans il est évident que j'ai changé très tard de point de vue ça allait changer quand j'ai commencé à faire de la politique et maintenant j'en suis débarrassé à ce moment-là ça veut dire je ne sais plus que faire de ma vie c'est-à-dire je peux en faire quelque chose en tant qu'une vie comme les autres mais je ne peux plus imaginer ces vies superbes qu'on donnait aux écrivains autrefois puis il y a chez vous une constante évolution vous dites je suis un intellectuel je ne suis pas un politicien mais vous devenez l'écrivain saisi par la politique et la politique vous entraîne tout naturellement vers le journalisme l'écrivain saisi par la politique est très bon je trouve et vous pouvez ajouter actuellement l'écrivain saisi par le journalisme vous le dites aussi parce qu'effectivement pour l'instant tout ce dont nous parlons me paraît un petit peu vieux un petit peu lointain c'est vous parce que je me suis mais oui mais je sais mais quand je le dis je sens que ça c'est une petite odeur de poussiéreux un peu de poussiéreux vous pensez que votre oeuvre sera poussiéreuse ? comme toutes les oeuvres et la poussière sur les oeuvres de Voltaire aussi bien que sur celle de Victor Hugo on peut les faire revire oui mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure à la condition de s'y donner mais ce qui m'intéresse actuellement c'est que vous me donnez l'occasion je vous remercie d'en parler c'est que par la politique si vous voulez je suis arrivé avec des camarades à essayer de faire un quotidien vous croyez qu'en 1973 il y a encore la place d'un quotidien alors que l'on dit tellement de choses je ne pense pas qu'il y a la place d'un quotidien mais je pense qu'il peut cela faire parce que je ne pense pas que notre quotidien doit être simplement avec les autres quotidiens dans un rapport de concurrence c'est vraiment un rapport de lutte sociale parce que nous ne concevons pas l'information comme la plupart des quotidiens français la concernent vous voulez être en marge tout à fait pas du tout je veux au contraire je vais vous dire nous voulons d'abord qu'il n'y ait aucune chance d'agir sur nous de faire des pressions donc il y a deux pressions qui sont connues sur les journalistes c'est les capitaux ceux que des privés ou des banques ont mis leur disposition vous serez obligé d'avoir de l'argent pour faire votre journal oui mais attendez je vais vous dire comment comme les autres et la publicité la publicité immédiatement vous ne pouvez plus dire la vérité sur des produits puisque ce sont les gens qui font ces produits là qui vous donnent de l'argent donc d'où viendra votre argent ? du peuple nous recevons actuellement environ 5000 francs par jour par 5000 francs nouveaux 500 000 francs si vous préférez par jour par billet de 1000 et quels sont les donateurs ? vous savez d'où vient cet argent ? ce sont des gens oui ils donnent leur adresse ils donnent leur nom ce sont des gens qui veulent qu'un journal libre comme nous disons et un journal populaire paresse et qui sont donc qui estiment que ce que nous faisons peut marcher mais ils ont bien vous estimez que l'humanité n'est pas un journal populaire ? non pourquoi ? c'est le journal du parti communiste ça n'a rien à voir avec un journal populaire il faut savoir ce qu'on entend par le journal populaire nous ne sommes pas un journal de parti d'autre part l'ensemble des journalistes qui sont là n'ont pas tous les mêmes opinions nous avons une seule opinion certaine nous croyons à la démocratie directe et nous voulons que le peuple parle au peuple il y a quand même une forme du journal il y a un style du journal vous dites ils n'ont pas toutes les mêmes opinions et non il n'y aura pas des gens de droite chez vous il n'y aura pas de gens de droite il est évident que les gens de droite n'ont pas l'idée de donner la parole au peuple vous pouvez refuser le talent donc parce qu'il y a également le talent à droite le talent quand il est appliqué à des mauvaises causes nous n'en tenons pas compte par exemple ils n'ont pas accepté monsieur de Montergent ou Céline par exemple ce sont des hommes qui ont fait des livres de talent parce qu'ils n'avaient absolument aucun point commun avec nous mais vous reconnaissez leur talent oui dans une certaine mesure celui de Céline certainement vous pouvez être secteur est-ce que vous le saurez dans votre journal ? certainement pas mais vous ne m'avez pas encore laissé vous dire qui nous donnera nos informations d'abord je vous dis les gens qui nous donnent non les journalistes ne sont pas pour nous donner l'information c'est le peuple c'est à dire nous comptons créer et nous comptons il y a déjà beaucoup c'est déjà fait dans beaucoup d'endroits des comités libération et je demande ici à ceux qui veulent bien de les faire ces comités libération seront conciliés par qui voudra ? des gens de gauche qui veulent que le peuple parle donc des hommes de toute espèce qui se réuniront en dehors de toute question de parti et qui demanderont simplement à collationner les informations donc vous serez obligé de faire votre propre publicité bien sûr c'est une publicité que vous refusez par le journal ou comme je l'ai fait ici et là vous voyez ça n'est pas une publicité payée vous voyez que vous refusiez autrefois de passer à l'ORTF et que l'ORTF est libéral l'ORTF ne me paraît pas du tout libéral mais je suis content d'utiliser vous êtes là vous parlez de votre journal et de la manière la plus franche et la plus honnête parce que je pense que l'ORTF a trouvé que c'était une bonne combine je ne sais pas trop pourquoi mais moi je trouve que c'est aussi une bonne combine parce que je me sers des ongles il n'y a pas de combine c'est un mauvais mot le mot combine oh il y en a tellement vous savez beaucoup plus entre nous dans un salon nous ne parlons pas de combine c'est pas propre mais en vérité il y en a énormément Jean-Paul Sartre ce qui me gêne un peu c'est que vous soyez obligé d'abandonner et la littérature et la philosophie pour vous donner complètement à votre nouveau rôle de journaliste j'abandonne la littérature et la philosophie pendant six mois par exemple non pas qu'après j'abandonnerai les journalistes mais je m'y mettrai un peu moins je veux qu'il soit bien dit que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour ce journal et ce journal ne me paraît pas simplement un journal et un journalisme faire parler les gens j'ai fait des meetings en province à Lille à Lyon sur ce journal ce qui était très émouvant c'était de voir des ouvriers des infirmières de l'hospice de vieillard des choses comme ça venir nous dire est-ce que vous direz ça nous essayons de faire passer telles informations dans les journaux de notre pays du nord ou bien du lyonnais et nous n'y arrivons pas telle chose a eu lieu n'y arrivons pas et ce qu'elle disait était émouvant et nous pensions que ça en effet c'était ça qu'il fallait que notre journal allez vous réussir qu'est-ce que vous voulez que j'en sache la question est il faut le faire il faut le faire quant à réussir on verra ça ne dépend pas seulement de nous 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 sommes simplement ceux qui lançons l'idée et qui essayons de réunir des documents mais ça dépend du peuple c'est-à-dire des gens nous voulons que dans ces comités de libération et puis aussi dans les endroits où il y aura un événement les acteurs de cet événement des grévistes des manifestants des gens qui protestent pour une chose ou qui veulent autre chose ce soit eux que nous consultions nous voulons que ce soit eux qui parlent dans le journal ça suppose d'ailleurs que nous trouvions un style du journal qui nous permette de rendre compte le mieux possible des communications parlées Jean-Paul Sartre Très franchement faites-vous cela pour mieux écrire votre testament politique non quoique je pense que ça m'apprendra mieux écrire voyez-vous écrire c'est bien souvent se mettre à une table et se changer complètement avoir dans la tête une autre mentalité voyez-vous quand Flaubert disait j'aime bien un buffon parce qu'il se met des manchettes pour écrire il montrait bien l'écrire c'est une cérémonie bon les écrivains d'aujourd'hui n'en font pas tant et moi je crois pas que ça me fasse tellement une cérémonie mais tout de même on écrit comme on fait des thèmes on écrit dans une langue étrangère quasiment le français dans lequel on écrit c'est une langue étrangère le français dans lequel on parle est un français tout à fait populaire que chacun emploie selon moi si on arrivait à trouver un moyen de faire passer ce qu'il y a de saisissant dans le langage populaire nouvelle écriture ce serait une nouvelle écriture je vous donne un exemple j'avais un camarade au lycée de l'école normale qui était remarquable quand il parlait et puis assez lamentable quand il écrivait alors j'ai essayé de comprendre pourquoi et c'était évidemment tout ce qu'il y a extérieur au langage c'était l'accent le visage les gestes tout ça ça en faisait quelqu'un qui faisait beaucoup plus que de parler il avait toute une on peut dire qu'il chantait presque si vous voulez il y avait en tout cas beaucoup de choses qu'il mettait autour il faut donc réinventer alors c'est ça il faut réinventer les gestes les intonations et c'est tout ça qu'il faut trouver si nous trouvons ce style qui devrait être le style de tous les articles de libération je pense que nous passerons si nous ne le trouvons pas c'est différent Jean-Paul Sartre vous avez été saisi par la politique mais je crois que vous avez été obligé d'en faire et vous avez été obligé d'en faire peut-être pour échapper à la mort peut-être parce que vous n'aviez pas la foi vous voulez dire la foi chrétienne oui vous savez j'estime qu'à l'heure qu'il est la foi n'est pas une chose qui doit manquer c'est une chose dont on doit se dépouiller par conséquent ce n'est pas parce que je n'avais pas la foi que j'ai fait une chose ou une autre mais j'ai fait les choses aussi pour me débarrasser de la foi c'est venu vite d'ailleurs pour moi Dieu est mort quand j'avais 10 ans il n'est jamais ressuscité depuis est-ce que vous n'étiez pas alors dirigé par le désespoir et par la révolte pas du tout j'ai eu des moments désagréables dans ma vie comme tout le monde mais jamais ça ne s'est lié à l'existence ou à la non-existence de Dieu ça c'est un problème qui n'existe pas c'est-à-dire que il n'est pas possible de me récupérer ou de récupérer des gens comme moi vous pensez à être récupéré non je pense au contraire qu'on essaye que le prix Nobel ait une récupération mais je pense que je ne me laisserai pas récupérer du moins tant que je vivrai après peu importe je ne pense pas qu'on me récupère aujourd'hui et je pense que peut-être on peut me récupérer ici parlant aimablement avec vous mais quand nous aurons fait libération mais il n'y a jamais d'idée de récupération c'est un mot je crois je pense que c'est un mot vous prenez dans le mauvais sens non c'est un mot très important j'ai un ami déligère un yougoslave qui appelle ça le baiser de la mort il veut dire par là que presque tous les gens qui ont écrit contre la classe dirigeante quelle qu'elle soit à un moment donné écrit ou agit à un moment donné on essaye de leur donner le baiser de la mort ça veut dire de leur donner des honneurs de l'argent ou des choses plus plus subtiles pour que ils lâchent un peu et on en voit des tas qui effectivement sont récupérés comme ça l'argent ce n'est pas une finalité ? c'est une finalité oui si vous voulez mais c'est c'est une finalité fraîcheuse vous avez gagné de l'argent vous êtes un best-seller permanent vous avez dit un jour je possède même des sommes considérables mais on sait que vous êtes d'une grande générosité que vous refusez de tout c'est ce qu'on appelle le dépouillement ? non je considère que cet argent n'est pas n'est pas à moi je vais vous dire pourquoi prenez une pièce que j'ai écrite en 52 ou 3 je ne sais plus combien ça s'appelait Keane bon j'ai touché de l'argent pour cette pièce déjà je ne vois aucun rapport entre l'argent qui est touché et la pièce mais enfin c'est comme ça bon ça va encore là-dessus 20 ans se passent et les anglais qui avaient été effarouchés parce que c'était un acteur de chez eux ils n'avaient pas voulu ça vise de jouer Keane ça me rapporte à ce moment-là des tas d'argent je ne vois pas le rapport entre ce que j'ai fait et l'argent que j'en sois 20 ans après d'Angleterre vous avouerez car je n'y pensais même plus à ce Keane voilà ce que je veux dire alors à ce moment-là cet argent il n'appartient pas vraiment je m'en sers je m'en sers largement d'ailleurs mais effectivement il y a beaucoup d'argent qui doit être transmis à d'autres qui peuvent en avoir besoin vous l'avez souvent dit Jean-Paul Sartre l'homme peut toujours s'améliorer mais est-ce que ça n'est pas en fait une belle illusion d'enfance ? non je ne sais pas si je l'ai dit vous l'avez dit ? je veux bien vous croire mais je suis tout à fait de cet avis je suis tout à fait de cet avis et en particulier je le suis à présent parce que je ne vois pas pourquoi la société d'aujourd'hui devrait rester comme ça c'est alors qu'on arrive dans le désespoir si les hommes de la société telle qu'ils sont actuellement demeuraient indéfiniment comme ça je ne vois pas de plus grand cauchemar qu'on puisse m'indiquer est-ce que vous n'êtes pas un peu victime de vous-même de vos écrits de vos actes de votre vie je pense qu'on est toujours victime de ce que vous avez voulu d'ailleurs je pense qu'on est toujours victime de ces oeuvres en ce sens c'est ce que j'appelle intérêt idéologique les oeuvres vous créent un intérêt pas un intérêt d'argent un intérêt d'idées un intérêt de choses écrite après quand vous parlez ou faites n'importe quoi les gens vous disent vous avez écrit ça vous devez faire ceci ou cela et je pense que j'ai derrière moi un lourd intérêt idéologique on ne peut pas y échapper cependant je pense que je suis je ne suis pas tellement tellement reprimé par ça puisque justement j'ai un peu changé chaque fois je ne je ne récuse aucune de mes oeuvres mais je ne suis pas je n'entre jamais dans certaines par exemple l'être et le néant je ne la récuse pas loin de là j'ai fait une place dans la critique d'un délectrique mais je ne la vois plus de la même façon qu'avant de sorte que comme chaque fois je me suis détaché de la chose pour la voir sur un plan un peu plus large je ne pense pas être victime de ce que j'ai fait en tout cas je pense être moins que certains qui restent le nez dessus certains ont voulu dire et ont dit même que vous étiez un scandale permanent pour les conformistes je ne sais pas ce que ça veut dire pour tout vous dire je ne sais pas qui est conformiste par exemple je ne vois pas pourquoi si nous avions des rassemblements de démocratie directe et que je sois dedans je ne vois pas pourquoi je ne serais pas aussi conformiste que mon voisin on voudrait les mêmes choses on serait donc conformiste si on n'allait pas conformiste on serait une infime minorité ça n'aurait plus d'importance donc je ne vois pas je pourrais être très bien conformiste je ne suis pas conformiste comme les gens qui se conforment à une sorte de type de vie d'attitude de vie créée dans nos sociétés par les institutions qu'elle a là je ne suis pas conformiste mais parce que je suis contre cette société-là et que je la conteste il est rare de voir un couple comme le vôtre Simone de Beauvoir Jean-Paul Sartre deux grands noms eh bien le plus attaqué depuis 1945 ah oui mais vous savez on a toujours été attaqué et vous en souffrez non j'ai été ébobie vous n'êtes pas indifférent j'ai été ébobie en 45 45 à 47 parce que la gloire ça s'appelait bien comme ça pour moi ça signifiait que nous étions traités de voleurs ou d'assassins ou de de gens qui voulaient détourner la jeunesse je ne sais pas quoi alors j'étais ébobie je me disais c'était pas ça que je croyais et puis après ben je m'y suis habitué surtout que j'ai été très attaqué mais finalement par les gens qu'il fallait c'est à dire par ceux que je méprise vous avez choisi toujours vos ennemis en somme oui ils vous l'ont rendu la plupart du temps oui je ne me rappelle pas d'un ennemi qui serait venu en me disant je me suis trompé serre-moi la main etc non à la place que vous occupez Jean-Paul Sartre vous ne pouvez pas rater votre sortie ben si elle n'est pas trop tard non je ne l'arrêterai pas mais qu'est-ce que ça veut dire comment la préparez-vous comment voulez-vous qu'on prépare sa sortie je ne peux pas me préparer mon enterrement quand même vous avez dit il n'y a pas de dieu l'homme est seul dans le monde comme un orphelin serez-vous au dernier moment seul dans le monde comme un orphelin certainement je n'appellerai pas dieu à mon secours du moins je l'espère sont plein de gâteux mais en principe je ne renierai pas les choses que j'ai que j'ai professé toute ma vie ou si je les renis parce que je serai devenu gâteux ça n'aura pas d'importance l'essentiel pour moi n'est pas là l'essentiel c'est tant qu'on vit d'agir de faire ce qu'on a à faire alors je reviens si vous voulez à Libération il faut que je vous explique pour moi d'abord il faut vous dire que c'est vraiment une grande tentative que nous essayons très dure et c'est pour ça je m'y donne tout entier pourquoi c'est une grande tentative votre dernier combat dernier écoutez vous me parlez un peu trop de la mort non parce que je voudrais que vous reveniez à votre oeuvre mais mon oeuvre ça fait partie de mon oeuvre je pense à Flaubert c'est une oeuvre ben moi Flaubert vous savez c'est une oeuvre très avec très peu de lecteurs Libération j'espère qu'il y en aura beaucoup et l'oeuvre à venir mais l'oeuvre c'est Libération aussi bien c'est si vous arrivez vraiment à faire que le peuple parle au peuple vous avez fait une oeuvre vous êtes l'homme du présent en fait oui bien sûr je suis l'homme du présent on fait ce qu'on a à faire faut pas songer je me rappelle un mauvais écrivain qui disait j'écris pour durer bon c'était une promesse merveilleuse j'écris pour être immortel ou quelque chose de ce genre là c'est absurde d'abord on ne sait jamais qui sera gardé et qui disparaîtra et ensuite il faut agir sur le présent ceux qui sont devenus par la suite de grands hommes c'est des gens comme Rousseau qui vivaient dans le présent qui faisaient des livres pour le présent et non pas des gens qui écrivaient pour l'éternité Jean-Paul Sartre vous ne gardez rien votre générosité est absolue mais s'il fallait garder quelque chose ce serait quoi ? mais garder quoi ? qu'est-ce que vous voulez dire ? de ce que vous avez eu de votre vie ou l'oeuvre ou le livre ou la chose personne ne me demande de choisir c'est vous qui pouvez choisir mais oui mais je n'ai pas à choisir je vous ai dit que mon oeuvre d'une part je ne la récuse pas mais d'autre part j'en suis un peu détaché quand elle m'a dit privée elle a été ce qu'elle a été je n'ai pas à m'en détacher voilà je peux considérer j'ai des camarades qui m'ont demandé est-ce que tu peux dire que tu es content de ta vie que tu la referais comme ça et j'ai répondu oui si l'on admet les conditions du départ il est évident que si j'étais né 50 ans plus tard j'aurais fait autre chose de ma vie je pourrais ne pas être content de ma vie mais étant donné que celle-là je suis né en 1905 avec une famille qui concevait l'écrivain comme le grand écrivain etc mon dieu je ne suis pas plus content de ma vie qu'un autre non c'est ça que je veux dire si vous voulez merci Jean-Paul Sartre merci Jean-Paul Sartre